Est-ce qu'il vous semble justifié dans l'équilibre qu'il y ait 20 milliards d'impôts en plus ? On entend par exemple depuis plusieurs jours du côté du bloc central qui soutenait Emmanuel Macron dire « il ne faut pas le faire ». Écoutez, on a eu un gouvernement Macron, enfin des gouvernements Macron, qui ont fabriqué 1 000 milliards de dettes supplémentaires depuis 2017, depuis la fin de 2016. 1 000 milliards de dettes supplémentaires. Record absolu. On a eu le plus mauvais ministre des Finances qu'on peut imaginer, M. Bruno Le Maire. Il n'a pas arrêté de dire qu'il contrôlait parfaitement l'état des finances publiques, mais que surtout il ne fallait pas de hausse d'impôts. Voyez donc quoi ? 1 000 milliards. Vous savez d'où ils viennent les 1 000 milliards d'ailleurs ? C'est intéressant, 1 000 milliards, pour montrer à la fois la responsabilité terrible qui pèse sur Michel Barnier. Et entre nous sur ses prédécesseurs. Donc je comprends qu'ils ne soient pas contents, mais parce que les 1 000 milliards, il y en a un quart qui viennent des crises. Donc les crises, oui, ça c'est des accidents, ce n'est pas prévu, un quart. Il y en a un quart qui proviennent des allègements fiscaux. Alors on a parlé beaucoup de politique de l'offre, politique de l'offre, politique de l'offre, mais ça n'est pas vrai. Les allègements fiscaux, ils ont été attribués majoritairement aux ménages et pas aux entreprises. Donc deuxième caractéristique. Taxe d'habitation par exemple. Comment ? Absolument. Taxe d'habitation. Baisse de liesse et baisse de la flat tax, ça c'est pour les entreprises. Non, la flat tax, ce n'est pas pour les entreprises. La flat tax, c'est pour les ménages. Désolé. Il faut bien distinguer. Où est le capital et où est le revenu. Et enfin, le reste, c'est-à-dire 500 milliards, 500 milliards, c'est du déficit social, des dépenses sociales. La politique du chéquier. C'est pour payer des retraites. C'est les retraites. Et à l'intérieur, ce que Michel Barnier n'ose pas dire encore, ça je le comprends, parce que dans la situation où il est, personne, d'ailleurs, n'a osé le dire jusqu'à présent, pour l'essentiel, ce sont les retraites. Donc les retraites, c'est 70 milliards par an de déficit, le régime de retraite. 70 milliards par an. Et non pas 10 ou 15, comme le dit le... C'est-à-dire, vous incluez le déficit caché des retraites publiques. Il est caché parce qu'il n'est pas affiché. Il n'est pas affiché. Mais dès qu'on est sérieux et qu'on creuse un peu, vous vous adressez à un de mes copains qui s'appelle Jean-Pascal Beauffray. Il m'a tout expliqué. Tout. Mais pourquoi il n'est pas reçu par des ministres ? Pourquoi ?